Hello les saltis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où il est vrai que je prends de moins en moins la parole comme ça sur la chaîne de Mery et moi. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit fête pour pouvoir remercier les personnes par rapport à un cap qu'on a franchi il n'y a pas très longtemps avec la Salti Academy, à savoir le cap assez symbolique si je puis dire des 10 000 abonnés. Donc c'est une vidéo un peu cadeau si je puis dire. Alors en gros ce que je m'apprête à faire c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui pendant les lives vont poser des questions par rapport au retour des cours PS, par rapport au retour pardon des cours de mapématique etc etc. Et c'est vrai que j'expliquais qu'avec mon travail, avec ce qu'on fait avec Mery, avec les choses que j'ai aussi dans ma vie personnelle à faire à côté et bien j'avais un petit peu moins de temps forcément à faire ce genre de contenu. Et donc du coup je me suis dit que pour marquer le coup avec la barrière des 10 000 abonnés franchi et bien j'allais vous proposer quelque chose. Pendant de long et long mois pour ceux qui me suivaient depuis maintenant pas mal de temps, vous le savez j'avais mis en place beaucoup de stratégies qui étaient sur papier. Et ça avait fait, comment dirais-je, les gens en avaient parlé un petit peu à un moment dans le sens où c'était voilà le stratbook etc etc. Et ce stratbook que j'avais toujours, donc c'est ce livre de strat que j'avais toujours gardé pour moi, et bien aujourd'hui tout simplement je vais le proposer à tout le monde et je vais le mettre à disposition sur un Google Doc. Alors, je pense qu'il y a eu des choses qui sont restées telles quelles, j'ai changé quasiment rien entre la version que l'on utilisait chez Youngtis en première année, chez Millenium en deuxième année. Maintenant il y a quand même des petits éléments sur lesquels il est important à mon avis de revenir. A savoir que la méta a énormément changé. La méta est passée du tout au tout d'un jeu très tactique à un jeu beaucoup moins tactique, enfin en tout cas beaucoup plus rapide et beaucoup plus orienté sur le skill. Donc forcément ce qui était le cas et ce qui était vérifiable et utilisable si je puis dire il y a encore quelques mois, et bien l'est beaucoup moins maintenant. Maintenant si je vous mets à disposition stratbook, je pense quand même qu'il peut apporter une bonne base. Déjà une, il peut peut-être apporter pour certains qui ont du mal à mettre des strats sur papier une certaine compréhension de comment le faire. Ça peut donner une espèce de modèle. Et puis un autre élément, je pense quand même qu'il y a quand même quelques strats, qui ne serait-ce que pas forcément sur les opérateurs qui sont sélectionnés, mais en particulier au niveau des placements des personnes, il y a quand même des petites choses qui, même si la méta a énormément évolué, même si on ne joue plus du tout de la même façon aujourd'hui qu'on jouait il y a quelques mois, et bien je pense qu'il y a quand même des petites bases qui peuvent être prises dans ce stratbook. Alors ce stratbook, et bien je vais vous le montrer tout de suite. Voilà donc ce stratbook que je vous présente dans la salle de classe. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu dans cette salle de classe d'ailleurs. Donc voilà comment ça se présente. C'est donc le document qui clairement a changé entre sa V1 à l'époque de Jungtis, sa V2 à l'époque de Pinta en anglais donc, et la V3 chez Millenium. Et qui comme je le disais, est à prendre avec des pincettes dans le sens où il s'adapte forcément moins bien à la méta actuelle. Mais je pense que, comme vous le voyez, ça peut donner quelques petites bases. Vous allez donc découvrir pas mal de secrets, pour être tout à fait franc, des noms de stratégies que vous avez peut-être entendus ou pas du tout, à mon avis beaucoup d'elles pas du tout. Avec des choses qui sont, par certaines équipes, encore utilisées en tout cas sur les bases, les positionnements par certaines équipes. Donc, si vous arrivez à analyser les choses, je pense que vous pourrez aller voir que, eh bien, certaines de ces strats ou lignes, puisqu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des lignes, comme vous le voyez, des lignes sur Consula, peuvent être mises en avant. Je profite de vous parler de stratégies et de vous faire voir ce livre de strats, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que je créais ce genre de strats. Puisque je pense que même si la méta a changé, je pense que c'est encore utilisable à l'heure actuelle. Et le schéma que j'utilisais était toujours le schéma d'un Labyrinth. Le Labyrinth, il est composé d'une cinquantaine, peut-être une centaine d'entrées. Et il n'y a qu'un seul et unique objectif qui est en plein milieu. Le truc, c'est que si vous faites le Labyrinth comme vous êtes supposé le faire, à savoir de rentrer par chaque entrée, ça va vous prendre un temps fou. Et l'objectif, vous n'allez jamais y arriver. Et si vous y arrivez, vous serez peut-être que tout seul ou deux. Ce qu'il faut, c'est faire l'inverse. Ce qu'il faut, c'est tricher. Ce qu'il faut, c'est partir du Labyrinth, partir du milieu, comme vous le faisiez sur vos cahiers de vacances quand vous étiez plus jeune, pour après trouver l'intégralité des sorties possibles. Et c'est comme ça qu'on crée une strat. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai créée. Je partais de l'objectif et je réfléchissais. Attendez, sur cette strat-là, si j'ai besoin de poser la bombe à cet endroit-là, est-ce que j'ai besoin de faire ci ? Est-ce qu'il y a une verticalité possible ? Si il y a une verticalité possible, comment est-ce que je fais pour prendre la pièce qui va être en-dessous ou au-dessus ? Si je dois prendre cette pièce, quelle est l'autre pièce que je dois prendre ? Combien de personnes vont devoir le faire ? Une, deux personnes, etc. Bref, c'est une des techniques, en tout cas moi, j'utilisais. Je ne sais pas si elles s'adaptent encore très bien à un jeu pro-league ou e-sport compétitif plus-plus, si je puis dire. En tout cas, je pense que pour des équipes tiers 2, tiers 3, elles permettent très certainement d'avoir déjà de bonnes bases, d'avoir une bonne communication et d'avoir, à minima, un degré de responsabilité. Parce que c'est aussi ça, l'important pour les stratégies que j'avais mises au point. C'était de pouvoir responsabiliser l'intégralité des joueurs. Souvent, quand les équipes jouent, et quand une équipe joue, quand il va y avoir des erreurs malheureusement qui vont être réalisées, on n'arrive pas vraiment à analyser ces erreurs. On va dire que c'est de la faute du mute, que malheureusement on n'a pas pu bandit, etc. Si on prend toutes les possibilités, et c'est de moins en moins possible, forcément avec la méta à l'heure actuelle, et bien on permet de responsabiliser les joueurs. En disant que s'il y avait un bandit à cet endroit-là alors que la strat nécessitait qu'il n'y ait pas de bandit, si dans la stratégie on avait pensé à ça et on avait établi que c'était au bug de jouer ou à cette personne de le faire, forcément ça va responsabiliser les joueurs par rapport à la tâche qu'ils ont à faire. Et on pourra dire, ok, je pense que là si on a une erreur, si on a fait une erreur, et bien je pense que tu devrais corriger ça. Non, tu penses que c'est toi, moi je pense que je peux t'aider en fait à faire ça. Et je pense que ça permet de mieux analyser et d'avoir un schéma, un plan de jeu bien plus établi. Voilà, je ne vais pas vous en parler plus longuement, je pense que ça ne servirait pas à grand chose. J'espère que ça vous apportera une plus-value, vraiment, pour votre équipe. Et puis, vous pouvez retrouver bien évidemment maintenant le Stratbook dans la description, juste en dessous. N'hésitez pas forcément à nous laisser en commentaire vos petites remarques, vos petits feedbacks, nous dire si ce genre de choses vous plaît, si ça vous a aidé, si ça vous aide au quotidien. N'hésitez pas bien évidemment, puisqu'on est sur YouTube, à lâcher un like et à partager. En tout cas, je tenais à vous remercier une fois de plus pour ces 10K qui représentent énormément pour Mary et moi-même. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vous dis à la prochaine, en live, comme d'habitude. Allez, bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501